Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'autre en apéro sur une petite tourte à la viande par exemple, bon bah c'est une merveille quoi. Je pense même qu'on peut parler d'un voyage pour le coup. Ils sont un peu chers les deux mais on peut les sortir que dans certaines occasions remarquez bien. Ce qu'on pourrait faire c'est peut-être prendre 4 tonnes de chaque pour les pratiquer un peu plus entre nous, sans rien dire à personne, et décider ensuite d'une plus grosse commande. Allez, on fait comme ça alors ? Bon bah je vous laisse gérer. Par contre dès que c'est rentré, vous me prévenez bien, on se refait une dégustation un peu plus poussée sur les deux sans trop attendre. Je m'en voudrais de servir tout ça sans les avoir vraiment sérieusement goûté avant, surtout si c'est pour des occasions spéciales je veux dire. Sire. Quoi encore ? L'homme là, il est encore à la porte. Qu'est-ce que je fais ? Bah de qui parlez-vous là ? Le sarrazin, Sire. Ah, il veut quoi ? Il a deux serviteurs avec lui qui portent des plats, j'imagine qu'il veut vous faire goûter des choses. Dois-je le faire chasser par les gardes ? Bah bah dites donc, vous prenez un peu de l'assurance vous, on dirait, ça fait plaisir. Non mais laissez au contraire, faites-le entrer. Il tombe plutôt bien justement, on n'a pas fini notre dégustation. Du coup restez vous, je pense qu'on va prolonger un peu la dégustation pour voir comment ça se marie un peu avec la bouffe. Non mais pas vous, vous pouvez y aller vous. Je vous proposerais bien de goûter, notez bien, mais c'est plus un problème de palais, vous ne seriez pas apprécié du coup bon. En plus on risque d'être un peu court, on a que deux tonnes de lait pour se faire une idée. Non mais d'un autre côté, je n'y qu'à pas tellement Sire. Vous savez moi, tout ce qui est nourriture exotique en général, ça ne me réussit pas bien. Bon bah comme ça tout le monde est content, mais allez, faites l'entrée. Bonjour Sire. Bonjour madame, enfin, nous arrivons à organiser cette petite séance de dégustation. Je vous avoue que je suis curieux de voir quel goût a votre cuisine. Avec grand plaisir Sire. Dis donc vous êtes déchiré sur ce coup là, il y en a des choses. Chez nous c'est comme ça Sire, on aime bien varier les goûts. Bon bah finalement, je vois qu'on n'est pas si différent ici ou là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? Expliquez-moi un peu. Ah, dix fois, c'est mieux, vous ne savez pas Sire. Comme ça, il n'y a pas des idées, ils viennent se mettre dans la tête, avant qu'ils vont se venir se mettre dans la bouche. Ici, c'est des petites entrées. On appelle ça Michouia, chez nous. Bon, il y a qu'ils piquent un petit peu, il faut faire attention. Il s'intagine avec la viande, les légumes et un peu les abricots. Et c'est dommage, on ne trouve pas les citrons confits ici, mais il me reste un petit peu justement. Bon bah, allez, en route alors. Il voulait que je goûte devant vous, Sire ? Euh, c'est-à-dire ? Je vois que c'est plutôt des petites portions, là, du coup, bon... Non mais allez, on va marcher à la confiance, je le sens bien sur ce coup-là. Sire, de grâce ! Oh, mais vous êtes encore là, vous ? Et puis qu'est-ce que vous prenez ? Vous voulez vous dévouer pour goûter, c'est ça ? Euh, c'est-à-dire, je suis un peu barbouillé depuis quelques jours. Oh bah voilà ! Là, vous voyez, je vous retrouve mieux, côté bravoure et tout. Le coup des gardes, tout à l'heure, ça m'avait un peu étonné. Bon mais allez, on y va. Alors, je commence par quoi ? C'est mieux dans l'ordre comme ça, Sire. Les entrées d'abord, ici le tagine, et après les petites dosseurs. Bon bah, allez. Hum, mais c'est fameux, dites-moi. Qu'est-ce que c'est frais, cette petite salade ? Ah, ça c'est le courriand, Sire. Ici, on ne trouve pas, mais si vous permettez, peut-être que je peux semer dans le jardin. J'ai amené les graines avec moi. Oh bah, c'est la carte blanche, oui, carrément. Ça change du persil, il m'en colle dans tous les plats, ici en cuisine, ça va que moi, la gorge. Alors, on continue ? Allez-y, Sire. Attendez, j'y pense, on va faire tomber un peu de blanc dessus, quand même. Parce que je sens que j'ai le gosier qui commence à manquer d'hydratation, là. Non, allez, mettre au câble, là. Servez-moi le plus sec, voilà. Le plus sec des deux. Trois le bonbon, ça aussi. Vraiment, félicitations, mais... Par contre, oui, vous avez raison, ça pique un peu quand même. Ah, ça c'est le piment, Sire. Chineau, on mange beaucoup, si bon à la santé aussi. Excellent, mais bon à la santé en plus. Ben dis donc, elle est pleine de surprises, votre cuisine. Ah, on arrive au plat de résistance, je vois. C'est joli, ce petit plat, là. Ah, c'est un plat spécial en terre, Sire. Il change tout le goût, ça. Ça n'a rien à voir avec les casseroles qu'elle a ici dans la cuisine. Grande petite moyenne, ça ne sert pas. Hé, mais c'est drôlement fameux, cette viande. Je ne sais pas ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est bon. Et alors, vos citrons confits avec les raisins secs et les abricots dedans, là, c'est merveilleux comme mariage. Mon vieux, je commence à comprendre d'où vient votre surnom, à vous. C'est un peu sucré, là, mais c'est délicieux. Bon, je ne vous fais pas goûter non plus, hein, maître cave, parce qu'on est un peu juste en quantité. Mais essayez de vous l'imaginer, c'est un petit peu sucré, non, mais juste assez, vraiment. C'est délicieux. D'ailleurs, justement, envoyez un peu de l'eau de blanc, là, le plus liquoreux, là, pour voir comment ça tombe là-dessus. Je suis sûr que ça va être merveilleux, là. Oh, non, vraiment, on dirait qu'il a été fait pour ce plat, ce blanc. Vraiment, je me demande même si on ne va pas en commander plus, ça. Une question, cuisinier, vous avez de quoi préparer ça régulièrement, ou il vous faut faire venir un peu des produits ? Non, sir, ça va pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. J'ai si je peux avoir un petit carré dans le jardin pour soumer un peu les choses, et pour le reste, j'ai fait une petite liste, mais c'est pas pressé. Pour la viande, toujours, je trouve quelque chose, et c'est plutôt le motant, comme chez nous, alors, bon, ça va aller. Bon, bon, en tout cas, franchement, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous le saurez. Bon, allez, on passe au dessert, alors, hein. Ici, si vous voulez, sir, j'ai prévu un petit thé à la menthe avec les petits gâteaux. C'est une boisson chino, vraiment, tout le monde déboit beaucoup, hein. C'est alcoolisé ? Non ? Dommage, ça. Non, mais je vais rester sur mon petit blanc licoreux, je pense, par contre, hein. C'est bon pour la santé, vous dites ? Bon, si c'est une médecine, on peut faire l'effort de goûter, allez, d'accord. Ah oui, délicieux, ces petits gâteaux, hein. Bien sucré, par contre, un miel et amande, hein. Puis qu'est-ce que c'est qu'on sent, là ? C'est une fleur d'oranger, sir. Ah non, c'est vraiment excellent, hein. Mais bon, vous m'en voudrez pas, hein, mon vieux, mais je reste quand même sur mon idée que c'est plus sympa en faisant tomber du blanc dessus que votre petite boisson, là, même si, quand même, elle est pas mal. Ça a l'air assez digestif, je suis sûr que ça peut plaire, ça. Ah bon, mon ami, j'avais un peu des idées préconçues sur la qualité de votre cuisine, mais là, je dois avouer que je suis totalement conquis, hein. On pourrait même, je pense, pour les banquets, essayer d'introduire quelques plats comme ça, hein. Bon, pas trop d'un coup pour pas que les gens soient dépistés, mais deux ou trois salades, un mouton en tagine, là, comme vous dites, deux, trois corbeilles de vos desserts pour le prochain banquier, ça me paraîtrait pas mal, hein. Avec le porcelet et les oies rôties qu'on a déjà prévus, je pense que ça ferait bien le raccord, hein. Avec grand plaisir, sir. Bon, bah allez, bah, c'est signé, alors, hein. Je vous intègre officiellement aux cuisines de rogues blanches, mon ami. Félicitations encore, hein. Vous avez largement gagné votre surnom de prince des saveurs, hein. Ah, merci, sir. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment fait très chaud au cœur, hein. Abdelatif, il est vraiment content. Merci beaucoup, merci de fond du cœur. Allez, bah, à plus tard. Content que ça vous ravisse, mon ami. Bon, mais, maître Cav, qu'est-ce qu'on fait ? On se la continue, cette dégustation, ou quoi ? Non, parce que toute cette Boostify, là, c'était excellent, mais faut avouer que ça m'a quand même donné soif, hein. Bon, bah, je crois que notre décision est faite, hein. Donc, hein, ça commence à prendre forme. On va commander 8 tonnes de chaque pour la prochaine dégustation. Et je vais aussi m'en mettre de côté pour aller avec cette cuisine merveilleuse, là. On s'envoie de suite un messager au fournisseur avant qu'il ne lui reste plus, par contre, hein. Voilà, je vous laisse vous en occuper. Bon, bah, très bien. Bah, dites donc, on a drôlement avancé aujourd'hui, hein, si ça pouvait être tous les jours comme ça. Oh, bah, vous tombez bien, vous. Toujours barbouillé ? Non, ça va mieux, sir. Eh, bah, ravi de la prendre. Dites voir, vous avez pu envoyer cette missive au seigneur du royaume voisin pour lui confirmer l'invitation au banquier de printemps, comme on avait dit ce matin ? C'est que j'en viens, sir, mais nous avons un problème. Encore ? Remarquez, ça change pas bien. Chaque fois que je vous demande un truc, vous avez que ce mot à la bouche. Je sais pas pourquoi, hein, mais faut toujours que ce soit vous qui m'annonciez ce genre de choses. Je sais pas quoi ça tient, hein. Ça peut quand même pas venir de vous, si. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe encore ? Je reviens du pigeonnier, sir. Notre maître pigeonnier est désemparé. Impossible de mettre la main sur un pigeon voyageur. De quoi ? Vous plaisantez ou quoi ? Mais ils sont passés où ? Aucune idée, sir. Mais plus un sale, vraiment. C'est fou quand même, cette histoire. Ils a pourtant pas bouffé, que je sache. Ouh là, attendez. Y'a une petite idée qui me vient d'un coup, là. Le truc avec les abricots et les raisins secs, là. C'est comment qu'il appelait ça, déjà, notre nouveau cuisinier plein d'exotisme, là ? Le tagine, sir ? Oui, voilà. Allez me le chercher, tiens. Et bon, bah, dans la foulée, allez nous chercher aussi des volatiles pour remplir le pigeonnier. On peut tout de même pas rester sans pigeon voyageur. Très bien, sir. Remarquez tant que j'y pense, achetez-en une paire de plus. Non, mais on n'aura pas besoin de les dresser, ceux-là. Faut reconnaître quand même que c'était pas dégueu, son tagine au prince des saveurs, là. En plus, maintenant que la décision est prise de recommander du pif, ce serait dommage de se priver, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada